Et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec le sport amateur grâce à Rematch, une application qui, grâce à votre téléphone portable, vous permet d'avoir la possibilité de capter les actions que vous souhaitez conserver. Et au terme de ce match, vous avez un résumé de ce que vous voulez retenir de votre rencontre. C'est très simple. Le tout se retrouve ensuite sur les réseaux sociaux, de quoi nous régaler chaque semaine grâce à l'équipe, une partie en tout cas de Rematch. Pierre Husson, bonsoir, et Franck Siassen, également avec chacun sa spécialité en matière de sport. Et pour commencer, nous allons parler basket avec Pierre, c'est son truc à lui, à Pierre le basket, avec des paniers 100% féminins. Exactement, la LF2 qui continue de nous régaler tous les week-ends, c'est l'une des seules compétitions qui continue à avoir des matchs tous les week-ends. Et on arrive avec une thématique, c'est deux systèmes qui se ressemblent, mais pas avec la même finition. Donc on peut lancer les images. Donc vous allez voir, dans tous les cas, c'est un envoi de ballon au poste, c'est-à-dire sur le pivot. Vous allez voir, tac, au centre, et là, on écarte directement à trois points. Et là, la finition est juste magique, un shoot laser, ça fait ficelle. Et là, c'est un peu la même chose, on repasse par l'intérieur, vous allez le voir, sauf que là, elle va conserver la balle et elle est directement au panier. Et là, si tu as bien retenu ta leçon, Bastien, quand on marque le panier et qu'il y a faute... C'est deux points plus un tir... Alors c'est franc, exactement, le N1, exactement, c'était la leçon de la semaine dernière. Tout à fait, absolument. N1. Voilà, un shoot laser qui fait ficelle. Donc, voilà, n'hésitez pas à essayer de replacer ça chez vous. En soirée. En soirée. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de soirée. C'est ça, c'est un peu dommage. Mais nous, tenez, sur un petit carnet, vous dites, j'ai vu un shoot ficelle. Non, un shoot laser, il a fait ficelle. Shoot ficelle au laser, non. Non, c'est pas ça. Un shoot. C'est pas ça. Enfin bon, on parle des baskets. Nous allons maintenant parler de handball, parce que c'est vrai que régulièrement, dans cette émission, nous nous posons la question de savoir ce qu'est la vie de gardien de handball. On sait que c'est un élément central dans une équipe de handball. Et pourtant, ils en prennent des buts. Eh bien non, pas toujours. Mais pas toujours. Et puis surtout, l'admiration devant le courage. On parle souvent d'aller au plaquage en rugby face à des monstres. Mais arrêter à bout portant des tirs comme là, on va le voir encore une fois avec des réflexes, mais incroyables. Là, on voit par exemple Poitiers avec le gardien qui arrête une fois. Le premier tireur qui revient, mais rien à faire quand ça ne veut pas rentrer. Ça ne rentre pas. Celui-là aussi. Et de la même manière, on est ensuite avec l'enclôtre, avec un nom bizarre, l'enclôtre OL. Et un tir et non. Oh ! On va le voir. On va le revoir arranti. La contre-attaque était splendide. Et le gardien qui décolle. Alors heureusement qu'il n'y a pas eu un tir à terre, parce que là, pour le coup, il n'avait plus aucune chance. Mais il l'a senti. Et puis il s'interpose alors que son adversaire est lancé à blinde. C'est fantastique, moi je trouve. Oui, et puis mieux vaut avoir la main ferme. Parce qu'on l'a vu, il est quoi ? 2-3 mètres du gardien. Petit ballon en cuir qui va vite. Ah non, non. Il est lancé. Je pense que... Enfin, tout le monde pense qu'il y a but. Et il ne se dérobe pas. Bravo les gardiens de Hande. Total admiration. Le... Non, c'est vrai. Franchement. Le foot à présent avec... La Coupe de France. La Coupe de France. France, de nouveau sur le terrain. Vous nous avez fait, Pierre, une sélection de deux buts. Une reprise de volet et un pénalty façon... On ne va pas spoiler. Non. Effectivement. On va commencer avec le but. Le but du week-end en Coupe de France. Et là, franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Transversale dans la surface. Et elle revient. Et brouh ! Là, plein de... Je ne sais même pas. Je n'ai même pas les mots. Elle arrive. Et là, c'est de l'instinct. Je ne sais pas comment dire ça. Il la prend parfaitement extérieure du pied. Ça finit sa course dans les filets. Bien évidemment. Et là, tir au but. Oui. Plusieurs possibilités. En force, plat du pied. Et non, c'est la Panenka qui nous rappelle un certain Zinedine Zidane en 2016. L'encadre Transversale. Elle ressemble plus à celle de Pirlo contre l'Angleterre où il avait un petit peu éteint Jowart. Mais voilà. Malgré tout, le club a perdu la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Panenka, chambrage, geste efficace. Voilà. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Ça fait un peu chambrage. Ça fait un peu chambrage. Oui, mais d'un autre côté, quand c'est raté, c'est aussi ultra ridicule. Si le gardien ne bouge pas, c'est d'un ridicule absolu. C'est ça. La Panenka, ça peut être éventuellement un beau geste, mais il faut être sûr de réussir son coup parce que sinon, vous passez pour un triple bus. Un triple bus. En tout cas, on a vu la reprise de volet. C'est un shoot laser qui a fait ficelle. Pareil. Ça s'utilise pour tous les sports. Dommage qu'il y avait les gardiens en handball. On aurait pu dire pareil. Shoot laser qui fait ficelle, ça va être l'expression à retenir pour cette semaine. Et nous allons terminer par du rugby. Alors, des fois, c'est un petit peu sauf qui peut dans ses 22 mètres, voire... Alors, déjà, il faut rappeler qu'on a eu quand même un match de folie ce week-end avec l'UBB. Quand même, on parle du rugby amateur, mais ils nous ont régalé ce week-end. Quel fun match, clairement, c'était... Wow. J'en suis pas revenu. J'en suis toujours pas revenu. Oui, on vous sent tout ému. Oh là 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 là. Il est off depuis lundi, il n'est pas venu au bureau. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas, il est maintenant content. J'ai pas ré-atterri depuis. Ah non, ça m'étonne pas. D'autant qu'en plus, c'était la deuxième victoire à l'extérieur pour l'UBB. Après une victoire, belle victoire au Racing et une victoire sur le fil face à Clermont avec Huleux qui nous fait une espèce de plongeon absolument hallucinant. Un double plongeon puisqu'il le fait une première fois avec un avantage qui est, malheureusement, il y a eu un pied en touche. Il le fait une deuxième fois, mais c'est l'homme caoutchouc. Déjà, il avait percé. Oui, oui, tout à fait. Il est incroyable. Il est incroyable ce jeune. En revanche, là, shoot laser qui fait ficelle par le rugby, laissé tomber. Non, il n'y a pas de ficelle. Ça ne fonctionner pas. Il y a le poteau éventuellement. Donc là, nous allons voir du rugby féminin. On va terminer comme on a commencé et on va commencer par une boulette. On va commencer par, c'est joli et c'est très beau d'attaquer depuis son embut comme ici, Surenne va tenter de le faire, sauf que parfois, ça peut se retourner directement contre soi. Et là, c'est Narbonne qui en profite. Et là, on est justement en rugby féminin. On est dans une attaque classique, ouverte. Regardez, on pense que ça va aller à l'aile et non. Le centre ou la centre va elle-même régler la situation face à deux adversaires. Et le rugby féminin, l'élite une, tout à fait, fonctionne encore en ce moment. Et heureusement, ça nous fait de belles images. Ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas à nous tenir au courant, messieurs, comme ça. On le fait chaque semaine, mais c'est vrai que c'est plutôt efficace. Et on peut quand même retenir cette leçon. Une contre-attaque depuis son embut, c'est mieux quand on a le ballon. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Il faut me demander. Les experts. Vraiment, vous me demandez, vous n'hésitez pas. Je pense que, voilà, si vous voulez réattaquer, c'est mieux quand vous appelez la balle. N'est-ce pas ? On se finit là-dessus ? Absolument, on termine là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, de nous avoir encore une fois régalé avec ces actions issues du sport amateur grâce à l'application Rematch. Rematch, nous aurons l'occasion de nous retrouver, alors non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après avec, j'espère, encore des images qui vont nous régaler. Basket, hand, foot, rugby, parfois voler, c'est toutes les semaines sur TV7. Et je vous dis, non pas la semaine, mais à la pro. À la pro. À la semaine pro, quoi. À la semaine pro. À la pro pro. Sous-titrage ST' 501